Salut la famille, je suis pas vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'actualité laisse un like, abonne-toi surtout abonne-toi et c'est parti ! Je sais que cette nouvelle est sortie depuis un moment mais je me dois d'en parler De Ligt aurait dit non au FC Barcelone comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, le fait que Leonardo soit revenu au PSG va changer énormément de choses et tout de suite les pistes qui disent que tel ou tel joueur comme De Ligt puisse venir au PSG les rendent tout de suite plus crédibles. On va bien voir à l'avenir si De Ligt va rejoindre le PSG mais en tout cas, il y a un concurrent de taille sur le dossier De Ligt, c'est la Juventus de Tira qui de la vieille dame ou du club de la capitale va réussir à recruter le phénomène hollandais maintenant le nom du FC Barcelone, il ne faut pas le prendre à 100% je pense qu'il y a de la vérité dedans mais bon, on verra bien, vous connaissez les joueurs de foot pour faire monter les enchères, etc, etc donc on verra bien si De Ligt ne va vraiment pas rejoindre le FC Barcelone en parlant de la Juventus la Juventus est en train de proposer un Mercato Bresimo Bresimo non, Bresimo c'est espagnol non ? c'est pas italien bon, on m'arrête là, c'est mieux la Juventus est en train d'envoyer du lourd sur le Mercato mais il y a un truc que je ne comprends pas c'est qu'ils veulent recruter à nouveau Higuain auto-Higuain à la Juventus oui, il était très bon mais là, Higuain l'a vendu parce qu'il y a Cercet qui arrivait et il y a déjà Mandzukic qui est bon donc je ne vois pas dans quel système Higuain va jouer et en plus de cela Higuain au Milan n'était pas top top et Higuain à Chelsea n'était pas top top non plus et à Chelsea, il y avait déjà Sarri je ne comprends pas trop franchement, je ne comprends pas trop et j'aimerais bien avoir envie de voir comment Sarri va gérer Higuain à la Juventus avec tous ces joueurs qu'il y a déjà actuellement le deuxième non, le deuxième mais je suis fou quoi le cas le plus chaud Paul Labille Pogba l'international français aurait privilégié un retour à la vieille dame qu'un transfert au Real de Madrid et qui n'aimerait pas ça ? moi, Scotty YNK je regardais tous ces matchs à la Juve ceux qui me suivent sur ma chaîne savent comment j'aime Paul Labille Pogba tous ces matchs et je ne plaisante pas dès qu'il y a un match de la Juve je crois que sur les 2 ou 3 ans où il était de la Juve il va garder tout littéralement tout et j'espère vraiment qu'il va finir par retourner à la Juve car s'il retourne à la Juve autant cette année-là ils sont arrivés en quart je ne sais plus ils sont arrivés en quart ils sont sortis autant la saison prochaine la Juventus ils vont envoyer du lourd Dybala pourrait très sûrement aller à l'Inter du Milan elle est club italien comptez à l'Inter Dybala à l'Inter à ce qui paraît Icardi pourrait aller à la Juventus de Turin ça reste à voir il y a aussi et toujours et encore depuis des lustres on parle de ce joueur il n'a toujours pas trouvé de club Rabiot Rabiot dans la liste de transfert de la Juventus de Turin va-t-il finalement aller à la Juventus ou rester au PSG nous serons dans bientôt en parlant de grand club le Real de Madrid aurait annoncé de manière officielle que Mbappé rejoindra le Real de Madrid en 2020 cette année il le laisse tranquille cette année Mbappé va toucher 40 millions à l'année à mon pfff non 40 millions il reste au PSG il fait sa petite saison et l'année prochaine il va au Real de Madrid sweepons vers le club adverse du Real de Madrid je dis bien le FC Barcelone le FC Barcelone il y a un truc que je ne comprends pas vraiment il y a un truc que je ne comprends pas le FC Barcelone veut à nouveau recruter Neymar dit que Neymar va à nouveau revenir au FC Barcelone ce qui je pense est vrai mais de ce que j'ai compris les deux camps seraient au tribunal en confrontation judiciaire je pense qu'avec tout l'argent qu'ils ont s'ils veulent mettre fin à tout ce qu'il y a là ils mettront fin clairement parce que si Neymar veut revenir au Barcelone et si le FC Barcelone veut que Neymar revienne pourquoi il y aurait des problèmes ils ont juste à mettre fin à tout ça et ce sera réglé il a été proposé 100 millions d'euros plus Coutinho moi j'aurais bien vu Dembele y aller mais Dembele est considéré comme intransférable le FC Barcelone le sait ils ne doivent pas faire deux fois la même erreur parce que si Dembele rejoint le PSG pour moi clairement si Dembele rejoint le PSG ils seront largement meilleurs mais vraiment largement meilleurs qu'avec Neymar j'en suis sûr j'en suis sûr Dembele m'bappé devant ça fera plus mal que Neymar m'bappé pour moi pour moi mais Dembele n'engendra pas le PSG Coutinho sera un favre pour un transfert au PSG il ne voudrait pas retourner en première ligue donc ça reste à voir car le PSG a demandé pas moins de 300 millions d'euros pour Neymar ça fait beaucoup ça fait énorme et quand tu vois que Hazard est à 100 millions d'euros alors qu'il fait deux saisons où il est au-dessus de Neymar tu vois Neymar à 300 millions d'euros tu te dis juste je ne vais pas perdre d'argent c'est tout voilà arrive la fin de la vidéo laisse un like abonne-toi n'hésite pas à checker mes autres vidéos à t'abonner surtout abonne-toi on arrive à 5300 putain hé les gars ces derniers jours je suis sur mon compte je sais qu'il y a des trucs je ne cache pas j'avais des trucs à faire tout ça je ne pouvais pas sortir des vidéos et ça monte hein continue à partager à booster tout ça oh non lourd 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 continue à booster merci je sais pas sorry mais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti